et bonjour à vous les années 5 je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois d'août concernant votre année 5 alors je rappelle que c'est une guidance générale donc si vous souhaitez une guidance personnalisée propre à des sujets qui vous concernent actuellement vous retrouverez le lien en dessous la vidéo les mots de ton âme.com et auquel cas on fera vraiment quelque chose de spécifique pour vous j'ai organisé le tirage de telle sorte que on a ici le global l'émotionnel et le spirituel j'ai laissé à nouveau le côté professionnel pour moi d'où beaucoup de gens sont en congé donc voilà comment je l'ai organisé alors vous concernant les années 5 il y a comme un va-et-vient dans le je me protège et je vais vers l'autre et avec notre tempérance qui est là mais donc les cartes qui sont tombées c'est nécessité protection et c'est comme si vous pouviez être sur ce mois d'août pour vous un certain nombre d'entre vous dans une dans une situation qui fait qu'il y a besoin de quand même de vous mettre à l'abri de vous protéger parce qu'on parle de nécessité et aussi de ramener de la douceur dans ce contexte là enfin d'harmonie en tout cas c'est pour il y a un profond besoin d'harmonie pour vous pour un certain nombre d'entre vous avec la tempérance puis on le retrouve par ailleurs ici et c'est comme si peut-être pour quelques-uns et quelques-unes où vous étiez actuellement où vous alliez être dans une situation qui peut amener des accrochages et où vous vous ressentez le besoin de c'est pas de vous mettre en retrait en prenant la poudre d'escampette mais de vous protéger et puis là ce qu'on est en train de me dire aussi c'est qu'il y en a peut-être quelques-uns et quelques-unes d'entre vous où vous avez peut-être vécu des choses importantes ou fatigantes là au cours du printemps été et du coup cette période des cette période du mois d'août c'est le répit c'est le repos et du coup tout ce qui pourrait venir me chercher un peu qui va être coûteux ou quoi que ce soit en fait je m'en je m'en protège je ne veux pas mettre mon énergie là dedans j'ai aussi ça on va dire c'est le repos du guerrier vraiment pour pour le pour le mois d'août alors si je prends au niveau de la ligne ici quand je vous disais qu'il ya pu y avoir des situations un peu compliquées c'est que vous voyez là on a le 5 le 5 dp et le 5 dp c'est les conflits c'est vous voyez on a des personnages en a il a récupéré plusieurs épées les autres s'en vont il ya des épées par terre donc ça donne l'image de quelque chose où il ya eu un combat à mener alors le terme est peut-être un peu fort mais des détention des choses comme ça et que du coup c'est un peu l'atmosphère dans laquelle vous abordez ce mois de ce mois d'août et on retrouve ici notre tempérance et donc du coup là en atout c'est qu'il ya ce côté de 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 laisser les choses s'apaiser voilà laisser couler un petit peu d'eau aussi pour prendre enfin c'est pas prendre du recul mais vous voyez on laisse redescendre la pression puis du coup on regarde un peu les choses différemment il ya comme un besoin de ce type là pour vous entre ce que j'ai ici et puis cette première ligne que là on calme un peu j'ai besoin de mettre au vert j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de profiter aussi parce qu'avec la tempérance on est aussi sur des sur des déplacements à l'eau enfin vous voyez donc il ya cette idée des vacances et puis en même temps il ya une petite part de vous qui peut douter de finalement c'est je lâche ou je lâche pas la situation et là avec le set de pintacle on a notre personnage qui est en train de regarder les deniers poussés donc il est un peu voyez il n'est pas en train de travailler il est en train de contempler il voit ce que ça donne donc ça peut laisser à penser que pour ceux et celles qui sont concernés ou par une situation qui a pu être tendue là vous avez besoin de faire un moment de répit et puis en plus ce moment de répit peut avoir son utilité dans le fait qu'il va permettre de de voir un petit peu comment les choses retombent ça peut être le cas aussi si vous êtes sur des sujets par exemple de négociation que ce soit au travail que ce soit sur des aspects légaux quoi que ce soit puis il ya eu des discussions et on va laisser un petit peu poser les choses et on en reparlera un peu plus tard voir à la rentrée ça peut suggérer ça aussi en tout cas il ya un profond besoin pour vous là de retrouver de l'harmonie au niveau émotionnel donc quand je dis l'émotionnel c'est l'amitié l'amour la famille c'est tout vraiment toute cette sphère émotionnelle là on est c'est un petit c'est un peu comme si c'était comment dire c'est pas des tumultes mais des sortes d'aller-retour puisque déjà on a là on ressort avec le set de coupe on a notre personnage voyez cette carte elle est assez intéressante parce que au plus près de lui donc on à l'horizon on a une échelle qui monte vers 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 l'horizon l'eau qui coule donc voyez on retrouve encore notre idée de l'eau ici et puis on a quand même devant là aussi une sorte de lézard ou dragon caché puis un serpent et donc on est on à notre personnage il est là en train de se mordiller un peu les doigts de poser c'est comme s'il caressait des idées le set de coupe c'est l'idée de fantasmer un petit peu de donc c'est pas de la rêverie c'est de se raconter des scénarios et ces scénarios ça peut être justement entre finalement je décide d'ouvrir mon coeur ou au contraire je ce qui pourrait se présenter à moi si par exemple il ya une histoire de de se mettre d'accord sur quelque chose et ben je suis pas encore je suis pas encore prêt et là avec notre empereur qui qui termine la ligne j'ai tendance à dire que et c'est vraiment le message qu'on vient de m'envoyer c'est que en allant on va dire connecter à la part d'empereur l'empereur c'est un personnage qui est stable qui est qui est posée alors qu'il peut être un petit peu obtus parfois dans certaines situations mais c'est comme si là on venait vous dire bon ok c'est bien joli tout et toutes tes réflexions mais c'est défend des réflexions un petit peu fantasmagorique et puis du coup qui crée un peu de l'embrouille dans l'esprit vous voyez on a notre personnage c'est comme s'il savait pas quoi faire ou choisir de la situation et donc du coup ça peut être aussi un par rapport une peut-être une rencontre ou et puis vous hésitez vous hésitez un petit peu et du coup ce qu'on vient nous dire là en fin de ligne c'est enfin de me souffler ça redescend les pieds sur terre voilà un moment donné tout là toutes les histoires l'imaginaire que tu peux lancer revient les pieds sur terre voilà et peut-être si c'est par rapport à une situation d'une d'une relation d'une rencontre ou quoi pour certains ou certaines ça peut concerner et ben c'est ok arrête juste un petit peu de fantasmer en fait est ce que cette personne là elle te plaît vraiment ou pas plutôt que de plutôt que de gamberger de vous imaginez éventuellement des choses il ya l'idée ici de aussi la telle qu'elle est placée là de renoncer à une opportunité j'aime pas trop ces termes-là dans le domaine affectif mais c'est dans l'idée que peut-être il ya il ya quelqu'un qui peut se présenter à vous une situation qui peut être chouette où il ya même une ouverture de coeur mais il ya tellement de 2 je suis tellement enfermé dans mon monde imaginaire que à la rigueur je peux passer à côté je vais pas le voir c'est pour ça que notre empereur a dit et au coco cocotte redescend sur terre ici au niveau spirituel qu'est ce qu'on vient nous dire et ben on vient nous dire que c'est un mois d'août qui peut être vraiment très riche très très joyeux très voyez là avec le on parle du part du succès parfait la notion alors les disques de couple souvent on est autour aussi de de tout ce qui est famille alors il ya peut-être le fait pour quelques-uns quelques-unes d'entre vous de vous retrouver en famille de passer des moments en famille des vrais moments de de joie mais du coup peut-être d'être enfermé et puis tellement à à l'extrême de se déconnecter par pour éviter des sollicitations c'est que du coup je ne profite pas vraiment des moments qui se présentent qui se présentent à moi voilà et là encore vous voyez on revient on revient à chaque fois on finit sur des personnages masculins d'ailleurs mais c'est comme s'ils étaient de plus en plus fort on va dire dans leur personnalité et là on a le roi de bâton le roi de bâton il est enfin oui il est là son chat il a le lion qu'il a dompté il ya le soleil qui brille derrière lui donc du coup il ya il ya encore une invitation à dans ce moment de besoin de douceur de tranquillité de vous apaiser c'est à dire qu'entre je décide de mettre un petit peu au vert donc ne me solliciter ne me solliciter pas trop parce que j'ai besoin de répit parce qu'il ya peut-être eu des moments un peu un peu ardus pour autant ça invite à ne t'enferme pas non plus dans ta bulle voilà et de vraiment respecter cette idée de de retrouver de la douceur et de l'harmonie voilà comment je j'entends le tirage pour vous les années cinq je vais juste prendre une dernière carte pour le conseil le but de la vie trouver votre vision personnelle profonde de la vie donc vous voyez ça rejoint un petit peu ici c'est à dire sur le fait de vous ré ancrer c'est que au final qu'est ce qu'est ce que je veux s'il ya des situations qui se présentent à vous s'il ya une situation de négociation ou s'il ya eu là il ya une rencontre ou si tu peut-être une relation qui a démarré ou quelque chose comme ça c'est vraiment de voilà l'idée on vient de me dire on vient de montrer ça recentre toi et redescendant redescendant le réel parce que si tu te racontes trop d'histoires du coup tu peux tu peux passer à côté de quelque chose parce que tout dépend ce qu'on va nourrir dans le fantasme qu'on a là il ya vraiment une un joli mois d'août à passer pour vous les années cinq voilà je vous souhaite une très très belle journée et un bel été à bientôt merci